C'est une décision grave ce que vous avez fait. Ce n'est pas des équipes, des petites équipes, des villages et des villes, c'est des états. C'est l'état comorien qui a été humilié. Humilié, déçu, les Comores n'accueilleront pas la 10e édition des Jeux des Îles comme il était pourtant prévu. Le dossier comorien est de nouveau étudié par le Comité international des Jeux des Îles, puis soumis à un vote, 4 voix sur 5, qui sont défavorables. Pour la délégation comorienne, c'est une décision injuste à laquelle ils ne s'attendaient pas. On a voulu nous opposer des arguments qui ont décidé à dire que le gouvernement n'est pas là, alors que le gouvernement a signé un papier à qui acte des décisions prises par le Conseil des ministres. Nous n'avons pas l'intention de jouer les dons de la farce. Nous en tirons les conséquences qui s'imposent. Pour le Comité international des Jeux des Îles, les Comores ne seraient pas prêts d'ici 2019 pour accueillir une telle compétition. Il n'y a pas qu'on réussit à nous convaincre qu'ils peuvent construire la piscine, ou bien le village, ou bien le stade olympique. Pour nous, on déploie vraiment l'absence du gouvernement. Selon Jean-François Beaulieu, cette décision du COGIS est tout sauf une sanction. Ça n'a aucune relation de cause à effet avec l'organisation des Jeux. Le problème de drapeau français, c'est une histoire franco-comorienne. Ça n'a rien à voir avec le Conseil international des Jeux. Les Comoriens déçus par cette décision pourraient, selon Ibrahim Ben Ali, ne pas souhaiter participer à cette prochaine édition.